What's up YouTube, ici Gui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter Xlock, une application sur Android qui permet de protéger votre vie privée en verrouillant vos applications et vos fichiers. En tout cas j'espère que cette présentation vous plaira et sans plus attendre, on démarre. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Liquidum, les développeurs d'Xlock. Bien entendu je suis complètement libre de donner un avis honnête et objectif sur l'application, si ce n'était pas le cas j'aurais tout simplement refusé. Xlock va donc vous permettre de verrouiller vos applications avec un code PIN ou un schéma. Également elle va vous permettre de cacher vos photos et vos vidéos privées très facilement. J'ai essayé de réfléchir à quel moment l'application pourrait être vraiment très pratique et voici 4 exemples qui me semblent être assez pertinents. Imaginons que vous soyez parent et que vous aimeriez prêter votre téléphone à votre enfant sans forcément qu'il puisse ouvrir votre Facebook, votre Twitter, vos SMS ou vos emails. Également court, ça permet de protéger votre Facebook, comme ça vos amis ne peuvent pas poster des petits messages dans votre dos. Ou également si vous avez des grands frères ou des grandes sœurs ou des petits frères et des petites sœurs et que vous aimeriez garder vos photos privées. Pour entrer dans les détails, l'application s'installe depuis le Play Store et au démarrage il vous sera demandé de définir un code PIN ou une combinaison. Personnellement je préfère la combinaison, je trouve ce système plus facile à utiliser au quotidien. Ensuite il vous sera proposé de commencer à verrouiller des applications. Je vous conseille vivement, et ça c'est un pro tips de Guy, de verrouiller vos paramètres Android afin qu'on ne puisse pas vous tuer l'application. En gros tuer le processus. Et ensuite pour l'exemple dans cette vidéo, je vais bloquer l'accès à l'application Twitter. En revenant sur l'écran principal, il faut savoir que le verrouillage ne s'est pas encore activé et donc avant on va renommer le profil. Je vais donc l'appeler YouTube et je vais également changer son icône, ça c'est juste pour le fun. Ensuite pour activer le verrouillage, il suffit de cliquer sur profil et d'autoriser ExLock à suivre les activités de votre téléphone. Et à partir de ce moment là, c'est bon, vos applications sont verrouillées. Si vous revenez sur l'écran d'accueil de votre téléphone et que vous essayez de lancer Twitter ou que vous essayez de rentrer dans les paramètres, vous allez être bloqué. Évidemment vous vous doutez bien que ExLock lui aussi est verrouillé. Maintenant pour désactiver le verrouillage, il vous suffit de revenir sur ExLock, rentrer votre combinaison, swipez sur la gauche pour aller sur le profil désactivé et cliquez dessus. Il faut savoir que vous pouvez définir plusieurs profils et ces profils là peuvent s'adapter au réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. L'autre principale fonctionnalité de l'application s'appelle MediaVolt et c'est elle qui va vous permettre de protéger vos images et vos vidéos des regards indiscrets. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer sur le petit plus situé en bas à droite, autoriser l'application à accéder aux fichiers du téléphone et ensuite de sélectionner les médias à masquer. A ce moment là, l'application va vous proposer d'activer la prévention de désinstallation. Je vous invite à le faire, ça permet d'éviter de désinstaller ExLock tant que vous avez des fichiers dans votre coffre-fort. Enfin au niveau des paramètres généraux de l'application, vous pouvez changer la combinaison ou le code PIN que vous avez rentré au début. Utilisez votre empreinte à la place du code PIN ou du schéma, désactivez la prévention de désinstallation, etc. Ce que j'aime dans ExLock c'est que l'interface est assez jolie et aussi facile à prendre en main. Les protections de désinstallation fonctionnent vraiment bien. Si on oublie la combinaison ou le code PIN, on peut se connecter à son compte Google pour le récupérer. Et au final, je trouve que l'appli fait bien le job qu'on lui demande. A propos de ce que je n'aime pas, je trouve qu'il manque quand même pas mal de paramètres et notamment la possibilité de définir une plage horaire pendant laquelle un certain profil pourrait s'activer ou également activer un profil à un lieu donné avec par exemple la géolocalisation. Un autre point que je n'aime pas, c'est que les publicités apparaissent à chaque fois qu'on veut déverrouiller une application et je trouve que c'est un peu envahissant. Toutefois, on peut payer 1,19€ pour supprimer la publicité sur l'application et je trouve que globalement, c'est un prix raisonnable. Mais surtout, il y a un gros défaut et j'espère que ça sera corrigé dans le futur, c'est que si on redémarre le téléphone, les applis qui étaient censées être verrouillées, eh bien ne sont plus verrouillées. En gros, si je bloque Twitter et que je redémarre le téléphone, eh bien en redémarrage, je peux y accéder tranquillement. Pour résoudre ce souci, j'ai été obligé d'installer une petite application qui s'appelle Autostart que je vous mets dans la description pour forcer le démarrage automatique de Xlock. Je ne sais pas si ce bug vient de mon téléphone, mais en tout cas, les développeurs, vous avez quelque chose à corriger. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver le lien de l'application dans la description. Dites-moi en commentaire si l'application du jour vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501